Quelle est la portée maximale d'un Mini 2? Bien que DJI écrit sur la boîte que selon la norme FCC, on est capable d'atteindre 10 km, c'est presque impossible à obtenir. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on ne soit pas capable de parcourir cette distance-là. Il y a tout d'abord des interférences de toutes sortes. Il faut penser aux obstacles. La météo même pourrait être un facteur qui peut nuire au signal. Donc, ce qui est important pour maximiser le signal, la portée du drone, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la manette et le drone. Si vous avez le drone à vue, c'est encore mieux. Mais minimalement, ça serait capable de faire une ligne droite avec le drone. Voilà, donc j'espère que ça vous aide pour ce qui est de la portée du Mini 2. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de permis pour utiliser un Mini 2? En fait, on n'est pas tenu d'avoir un certificat d'opération pour utiliser un micro-drone. Le Mini 2 est un drone inférieur à 250 grammes. Donc, dans une catégorie qu'on appelle micro-drone, c'est vrai que ça va permettre beaucoup de latitude. On va pouvoir les utiliser dans des zones contrôlées. On va pouvoir les utiliser dans des zones non contrôlées. Ça va de soi. Par contre, ils ne sont pas complètement exempts de la loi. Par exemple, l'article 900.06, en fait, résumons-le, nous interdit de faire un usage négligent du drone. Donc, on va résumer ça par gros bon sens. Et dans certaines occasions, l'utilisation de drones, toutes catégories confondues, va être interdite. Lors, exemple, un feu de forêt où il y a une zone d'intervention, il va y avoir ce qu'on appelle les NOTAM, NOTICE ou AIRMAN. Et dans ce cadre-là, l'utilisation de micro-drone va être interdite. Donc, ça va être important de valider si on peut utiliser notre drone à l'endroit où on veut le faire. Mais nécessairement que vous ne serez pas tenu d'avoir un certificat d'opération pour l'utiliser dans bien des scénarios. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser un Mini 2 l'hiver? En fait, DJI nous recommande... En fait, DJI va voider la garantie si, malheureusement, il arrive un incident et il est prouvé que vous l'utilisiez sous 0 degrés Celsius ou au-dessus de 40 degrés Celsius. Donc, c'est la plage de température d'opération de ce drone-là. Techniquement, c'est possible de voler l'hiver. C'est juste qu'il va falloir faire très, 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 très attention car le lithium que contient les batteries de drone est grandement affecté. Donc, l'autonomie va être impactée lorsqu'il fait froid. Est-ce que c'est possible d'enregistrer les photos prises par le drone directement dans le téléphone? En fait, il y a une étape qui va manquer parce que le drone enregistre la vraie image, la vraie vidéo, la pleine qualité, sur une carte micro SD qu'on vient mettre dans le drone. Voilà. Ensuite de ça, on va pouvoir télécharger à partir du drone vers l'appareil, dans l'album, la photo ou la vidéo de pleine qualité. Donc, il faut utiliser une carte micro SD. Ce qu'on peut faire, c'est simplement brancher le drone vers l'ordinateur, puis on s'en sert comme une grosse QUSB pour extraire nos images. On peut les télécharger par la manette vers le téléphone. Vous avez l'option aussi dans DJI Fly de synchroniser de l'application vers DJI Fly et les synchroniser avec votre album photo du téléphone pellicule, si vous voulez, si vous utilisez un produit à apport. Mais voilà, ça ne sera pas possible d'enregistrer les photos du drone directement dans l'appareil mobile. Pourquoi n'est-il pas possible de télécharger DJI Fly à même Google Play? En fait, malheureusement, DJI Fly ne rencontre pas les exigences de Google Play et c'est pour cette raison qu'il n'est pas hébergé sur le site. La rumeur veut que DJI Fly n'ait pas offert dans toutes les langues conformément à ce qu'exige Google Play. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement se diriger vers DJI.com, aller télécharger l'application pour Android à partir de là ou télécharger l'application, toujours possible, ou encore scanner le petit code QR que vous aviez sur la boîte, sur l'emballage. Et voilà. Alors, c'était Brian pour Dronexpert, en espérant que ça a été instructif. Merci beaucoup. Au plaisir.